Oui, je ne me suis pas laissé égarer dans la gestion de patrimoine, rassurez-vous, il y a une fin d'histoire, c'est que j'ai créé ma boîte il y a 7 ans dans un truc qui n'a rien à voir avec la gestion de patrimoine, parce que j'ai passé aussi 2 ans en gestion de portefeuille, avant c'est la gestion des marchés, et j'ai fait très fort, je suis arrivé dans la gestion des marchés en juillet 2007, c'est-à-dire 15 jours avant le début de la crise financière. Donc j'ai découvert, je suis allé chercher la guerre où elle se trouvait, je n'ai pas été déçu, et donc j'ai appris très vite que tous les systèmes économiques les plus sophistiqués se pétaient la gueule les uns après les autres, et donc j'ai fait un MBA dans le dur comme ça, et après j'ai pu continuer effectivement, 2 ans de management de commerciaux, et puis parallèlement à tout ça, je me suis retrouvé en fait avec plein de gens qui étaient un peu paumés, qui savaient pas où ils habitaient, qui avaient du mal à trouver du boulot. Moi j'avais mis beaucoup de temps à quitter l'armée, j'ai fait 5 cire-lettres, donc 5 cire-lettres si vous voulez, quand vous voulez vous vendre en termes de compétences pures, moi il y en a à savoir tuer des gens au niveau compagnie, ça se vend pas tellement en fait. Donc j'ai été obligé de réfléchir un peu à autre chose, voilà. Et après donc, à force de voir des gens, j'ai aidé beaucoup de gens, et j'ai créé une méthode sur les personnalités, on va en parler maintenant après, et donc ça fait 7 ans que j'ai créé ma boîte qui s'appelle Edelweiss RH, comme la fleur, et comme la bière aussi, et je vous expliquerai au fur et à mesure un peu tout ce que je fais, voilà. Mon métier c'est vraiment la personnalité, mettre les gens au bon endroit. Alors, je suis là ce soir surtout pour vous parler sur un biais politique du rapport au chef, par rapport à un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le temps des chefs est venu », mais j'aimerais que ce soit pas seulement, uniquement une réflexion politique, qui fait que vous sortez en vous disant « Je sais plein de choses et je suis d'accord avec lui, c'est génial ». Je veux que ce soit d'abord une réflexion personnelle, qui vienne vous impacter dans ce que vous êtes individuellement, et que ça produise non pas de la pensée prospère, mais de l'action efficace derrière. Alors, on parlait de la Corse, parce que j'étais en Corse, au deuxième rep, vous savez que là-bas le travail est un châtiment. Donc je vais vous faire travailler. Déjà je suis très frustré parce que j'adore aller dans le fond, parce qu'ayant été un mauvais élève toute ma vie, j'aime bien aller voir mes camarades du fond pour les chatouiller un peu, mais je suis limité par la caméra. Voilà. Donc je sais pas s'il y a eu un accord, mais je ne vous oublie pas. Alors je vais vous poser un certain nombre de questions. Quand j'étais donc officier en Nouvelle-Calédonie, où c'était pas vraiment la plage, c'était plutôt marécage, en mission, le chef de corps de l'époque, qui était pas un légionnaire, nous a posé une question très simple. Il nous a dit « D'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier ? » Et je vous pose la question. D'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier ? L'exemple, mais il y a des sous-officiers et des soldats exemplaires. Le discernement, c'est facile. Bien, ok. C'est le titre, c'est venu vite. La fonction et le charisme, alors le charisme, il y a des charismes divers, mais la fonction, qu'est-ce que tu entends par fonction ? Mais on peut être désigné président de la République, par exemple, et pas être à la hauteur de la fonction. D'accord, le charisme qui va avec la fonction. Ok, je comprends mieux. L'association peut dire du charisme et de la fonction. Ok, d'accord. Comment ? L'anticipation. L'anticipation, après, bon, il y a des sous-officiers qui anticipent aussi, mais oui. Le respect. Le respect, pareil, universel. C'est vrai tout ça, mais c'est... La qualité de chef. Bon, la bonne réponse a déjà été donnée, mais continuez. C'est un chef d'orchestre ? Ça peut être un chef d'orchestre, après ça dépend. Le propre des orchestres, c'est que ça reste figé dans une salle et que personne ne s'échappe. Le propre de la guerre, c'est que ça bouge tout le temps, c'est dehors et c'est jamais comme prévu. Voilà. Oui, mais là, à la limite, un logiciel fait ça aussi bien. Comment ? Les compétences, beaucoup de sous-officiers compétents. Je vais... L'expérience, il y a beaucoup de jeunes officiers qui sont pour autant des bons chefs. Et les études, je connais beaucoup de premiers de la classe qui ne savent pas commander, ou qui ne savent que commander des biarobas. Non, mais on y revient. La bonne réponse a été là, même s'il y a plein de choses. J'arrête là, c'est le discernement, en fait. Ça a été un grand déclic pour moi, ce mot-là, discernement. Moi qui suis un miracle scolaire, j'ai redoublé trois fois. Je vais passer mes cours sur le côté, c'est pour ça que j'ai une solidarité, à regarder ce qui se passait dehors et pas dans la salle. J'ai découvert qu'en fait, il y avait une forme d'intelligence qui était une intelligence marginale, mais qui, quand il s'agissait de commander, était juste la compétence clé. C'est-à-dire savoir décider. Et le discernement, on y reviendra. Le discernement, ce n'est pas un raisonnement. Il y a le discernement des esprits, le discernement de Saint-Ignace, qui est une première chose et qui est indispensable. Moi, je veux parler ici d'une notion particulière, plus professionnelle, ce que j'appelle le discernement opérationnel, c'est-à-dire le discernement instinctif. Pas le discernement de raisonnement. Le discernement qui fait que, spontanément, on sait ce qui est grave ou ce qui ne l'est pas. Alors, on va y venir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous donner là-dessus. Retenez simplement déjà à cette étape que le discernement, c'est la capacité à donner aux choses la portée qu'elles méritent. On va faire la différence entre le légionnaire russe qui a un gros coup de cafard, qui se met minable parce qu'il pense à Khrouchenka, dans l'est de la Sibérie, et le bananier, comme on dit, c'est-à-dire le fautif régulier, qui se met systématiquement minable et on ne va pas les punir pareil. Ou pour avoir vécu cette expérience, je ne vais pas le punir pareil. Le déserteur qui, sur un coup de sang, se barre et disparaît, de celui qui a sa famille qui est morte en Algérie, qui sait qu'il n'aura pas, le cas que j'ai vécu, qu'il n'aura pas l'autorisation de rentrer en Algérie, et qui déserte pour aller aider sa famille, et qui revient après pour me dire, j'ai déserté mais je reviens. Je ne vais pas le punir pareil. ou je vais avoir un discours approprié. Je veux dire, tu vas être puni, c'est normal, j'estime ce que tu as fait en tant qu'homme. Donc, premier élément de réflexion. Deuxième question. D'après vous, c'est quoi la différence entre De Gaulle et Napoléon ? La taille, donc là il y en a qui ont bonne capacité d'observation de départ. La trahison, oui. L'ambition, les deux sont ambitieux quand même. Le ? On peut dire ça, ça c'est plutôt des points communs. Il y en a un qui est un chef, lequel d'après vous ? C'est beau les unanimités. Mais... Tout dépend de la trajectoire. Alors, comme le sujet est vaste et riche, on va s'en tenir à quelques points de réflexion parce que ça pourrait nous emmener très tard. Je sens que bientôt, le syndicat des ventres va lancer une manifestation si on dure trop longtemps, alors qu'on se rapproche de l'heure du dîner. Au niveau militaire, la différence est simple, elle tient en un nom qui s'appelle Berthier. Napoléon, au niveau militaire, politiquement on essaiera d'en parler. C'est un autre sujet. Mais militairement parlant, le nain n'est pas celui qu'on croit. Militairement parlant, Napoléon a transformé ses essais parce qu'il a toujours su démultiplier son intelligence tactique et stratégique d'une intelligence opérationnelle contextuelle de quelqu'un qui l'a traduisée dans les faits et qui s'appelait Berthier. Pour ceux qui sont sages, je vous montrerai le schéma d'Osterlitz pour voir comment ça s'est passé. Il n'y a pas que le trait de génie stratégique, ou tactique en l'occurrence, il y a la manière dont concrètement un certain Davout a fait en sorte que les choses se passent jusqu'à la fin comme il fallait. Là où le général de Gaulle est resté dans la pensée stratégique. Il a écrit un beau bouquin. Mais en 14, il a quand même été fait prisonnier avec une balle dans la fesse qui n'est pas le meilleur endroit pour dire qu'on était face à l'ennemi. Et en 40, il s'est pris Montcornet et Abbeville qui sont deux déculottés sévères et il est parti dans une muette totale. Dans une muette, c'est-à-dire silence général de l'état-major. Je force le trait, faisons déjà ce qu'il a fait là-dessus, tous autant qu'on est, on peut faire profil bas. Mais je force le trait pour dire que de Gaulle n'a pas marqué les esprits militairement parce qu'il n'a eu qu'une pensée. Et la pensée qui ne se décline pas dans une capacité à se décliner dans la réalité, ça ne sert à rien. Ok, alors on va réfléchir un peu en trois temps qui va avec toujours ce parallèle sur la réflexion politique et la réflexion individuelle. Sur la réflexion politique, c'est l'état des lieux du personnel politique. Et en parallèle, j'aimerais que vous interrogiez ce qu'on va faire sur qui vous êtes, vous, chacun, autant que vous êtes. La deuxième idée, c'est comment on s'entoure. Et c'est intéressant pour vous dans vos vies professionnelles. Et c'est intéressant aussi au niveau politique. Comment on construit les équipes ? Et la troisième idée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est capable de durer dans la difficulté ? Parce qu'au départ, il y a toujours plein de pensées. Il y a des pensées abouties, exhaustives, brillantes, qui se fracassent sur la réalité et après, on ne sait plus quoi faire. Comme on dit dans l'armée, le premier mort de la guerre, c'est le plan. Ça ne se passe jamais comme prévu. Alors, je vais vous poser, on va continuer encore une question, après j'ai arrêté ma corsée et tu dégûes, mais vous allez répondre à deux questions. La première, c'est un concept très militaire qui s'appelle « Quel est l'effet majeur de votre poste ? » Alors, qui actuellement travaille ? Et qui fait des études ? Voilà. Qui ne fait rien ? Non, je n'ai rien. Ok. Qui est Corse ? Non, je n'ai rien. La première question, c'est « Quel est votre effet majeur ? » C'est-à-dire ? C'est un concept très militaire, mais qui peut vous aider tout autant que vous êtes dans vos missions à comprendre comment vous les appropriez. Ces missions-là, pardon. L'effet majeur, c'est quoi ? C'est l'effet qu'on cherche à obtenir pour que sa mission soit réalisée. Exemple. Si je suis directeur commercial, ma mission, c'est simple, c'est vendre un maximum de produits. Par contre, mon effet majeur en fonction de ma situation peut changer. Si je suis avec une toute petite équipe et que je vends du produit basique, concrètement, mon effet majeur, c'est convaincre un maximum de gens d'acheter mon produit parce que je vais co-vendre, en fait. Je vais vendre à côté de mes commerciaux. Donc, mon effet majeur, c'est convaincre un maximum de gens d'acheter mon produit. Si je suis sur un produit très technique avec des portes d'entrée extrêmement réduites, concrètement, pour que les choses se fassent, ce n'est pas mon bagou qui va faire la différence, c'est ma supériorité technique. Donc, mon effet majeur, c'est acquérir la supériorité technique pour faire la différence sur un marché. si je suis avec une équipe très, très large, avec beaucoup, beaucoup de commerciaux, à votre avis, mon effet majeur, c'est quoi ? C'est le management, voilà. C'est créer les conditions pour que mes mecs vendent. Tout le monde connaît ça, c'est le fameux syndrome de Peter, c'est qu'à chaque fois, on prend le meilleur commercial, on le fait passer chef et ça foire. Sarkozy. Parce qu'en fait, fondamentalement, il sait convaincre mais il ne sait pas avoir l'intelligence de la mise en mouvement de ses gars. Ou il prend ses mecs pour des compteurs. Le matin, il leur dit « Combien tu vas ? » Voilà. Donc, il n'y a pas, vous comprenez bien que sur la même mission, en fonction des contextes, l'effet majeur n'est pas le même. C'est clair ça ? Donc, ma question, c'est dans vos activités, à tous, c'est quoi votre effet majeur ? La deuxième question, qui est la plus dure, si vous deviez vous résumer par un seul verbe d'action, celui qui correspond à votre personnalité, celui qui fait que vous dites « ça c'est moi », ce serait quel verbe ? Le verbe qui caractérise ce dans quoi vous vous sentez le plus légitime naturellement. Dormir ne marche pas. Prenez juste 2-3 minutes pour y réfléchir. Merci. 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 Alors, qui veut se lancer ? Donc, ton effet majeur, c'est ça ? Et donc, ton job ou ton... T'es étudiant. Donc, ton effet majeur, c'est comprendre ce qu'on t'enseigne, oui. Et toi ? Là où tu te sens le plus, toi, c'est quoi ? Mais donc, je comprends que pour ton métier, enfin, ton job d'étudiant, ton sujet, c'est de réussir à comprendre tout ce qu'on t'enseigne. Si tu devais te projeter après dans la vie, t'aimerais continuer à juste comprendre ? Non, transmettre. Transmettre. Donc, plus transmettre. Donc, toujours, et tu préfères comprendre les gens ou comprendre un contenu ? Contenu. Je ne vais pas plus loin. Il y a une relative homogénéité. Mais après, en gros, à terme, c'est si tu préfères être tout le temps dans la recherche, tout le temps acquérir davantage de choses ou plutôt transmettre. Donc, être plus dans une logique de méthodologie, comment je transmets sans aller chercher des choses. À terme, ça pourrait s'écarter. Ok. On va en faire plein d'exemples, ça va vous paraître de plus en plus clair. Qui d'autre ? Ah oui. Je commence par mon job. Oui. Enfin, un job étudiant. Et le mot, si j'en veux en choisir un seul, je dirais le zèle. Mais le zèle, dans le sens péjoratif, où en fait, j'étudie par exemple en histoire, et par exemple, une période historique va me passionner, je change de passion comme de chemise en fait. Alors, une période historique va me passionner, mais sauf que en fait, je vais partir beaucoup trop loin dedans, et ça va commencer à des fois influencer des points de ma vie qui n'ont rien à voir. Et en fait, ce zèle-là, en même temps, il influence à tort ou à raison des gens autour de moi. Je prends un exemple, par exemple, quand je vis chez mes parents, je vais m'intéresser au Moyen-Âge, et ils vont commencer à entendre gueuler un ancien français dans la maison. Et puis après, peut-être qu'à force de tout le temps leur en parler, ils vont commencer à regarder les visiteurs tous les soirs. Du coup, ça a un bon et un mauvais côté. C'est contaminant quand même. Le mot zèle a son importance, je pense. Alors, si je le prends en verbe d'action, en tant qu'étudiant, justement, en tant qu'étudiant, pour toi, pour que tu réussisses ton métier d'étudiant, c'est quoi le point clé ? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à tout prix pour que ça marche ? Avoir de la modération, je pense. Donc, on pourrait dire proportionner l'apprentissage à l'enjeu de l'année. Voilà, contrôler. Pas forcément savoir dire te faire têter les yeux en vieux latin, c'est pas forcément utile. Voilà. Donc, proportionner ton apprentissage à l'enjeu de l'année. OK ? Voilà. Toi, le verbe qui caractérise ce que tu es, c'est quoi ? Là où tu te sens le plus légitime, là où tu te sens le plus à l'aise. Le plus à l'aise ? Ben, si. Est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui adore approfondir les choses ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui adore interagir avec les gens ? En fait, tu t'en sers pour interagir avec les gens ? Qu'est-ce que tu t'intéresses ? Parce que souvent, souvent, par exemple, on prend l'exemple de la période historique, des fois, il va être tellement précise que les gens autour de moi ils me disent surtout que les personnes qui me fréquentent voyant que je change de passion tous les jours, au bout d'un moment, ils vont me dire bon, allez, va faire ton cirque ailleurs. Du coup, c'est surtout pour moi. D'une certaine façon, c'est bien parce que j'en apprends beaucoup, peut-être beaucoup trop des fois rapidement et du coup, j'en oublie la moitié. Mais au moins, ça pousse à aller au fond des choses à chaque fois. Je n'irai pas plus loin parce que chaque cadre mériterait beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Mais j'entends en tout cas que toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment approfondir énormément de choses par séquence et que là, momentanément, tu vois que c'est une difficulté parce que si tu veux réussir une année, il faut apprendre juste à proportion de ce que te demande l'année. Voilà. Après, dans un métier futur, ce serait intéressant. Si tu te trouves dans un métier où on néglige ta connaissance, là où tu aimes aller beaucoup, toi, pour le coup, en profondeur, ça pourrait être un sujet. Bonjour, je suis chef d'entreprise. Effet majeur, pérenniser mon entreprise, verbe qui condense le mieux, m'adapter. OK. Alors, pour pérenniser, ça passe par quoi pour toi ? C'est plutôt dans la création de règles, c'est plutôt dans une capacité à décider dans l'incertitude, c'est plutôt dans une qualité d'interaction. Qu'est-ce qui fait que ça se pérennise, en fait ? C'est où l'effet majeur de ça ? La entreprise que j'ai repris était en difficulté à deux doigts de crever et il a fallu la faire survivre. Du coup, c'est pérenniser les méthodes de travail, fidéliser les clients, fidéliser les équipes, tout en donnant l'habitude de s'adapter, puisque si on veut être pérenne, il faut s'adapter au réel. J'entends, mais je vais aller. Mais c'est hyper intéressant d'aller là-dessus. C'est-à-dire, pour toi, à tout prendre. Ce qui a été déterminant dans le fait que tu sauves l'affaire, c'est d'abord des qualités relationnelles, ou c'est d'abord une qualité d'organisation, ou c'est d'abord une capacité de décision dans le foutoir. décision. Décision. Après, s'adapter, moi, je provoque un. S'adapter, c'est un verbe moral. Ça ne peut pas être un verbe. Je vais même dire, je vais même avoir une formule très provoque. S'adapter, c'est une ambition de patamodeler. On ne peut pas se qualifier comme je m'adapte. Donc, c'est quoi ta qualité fonctionnelle ? Première, le verbe, est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui sait structurer, ou est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui sait interagir avec justesse, ou est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui adore décider quand ça campe ? Pas ce que tu sais faire, mais là où tu te sens le mieux. Surmonter les difficultés. Défi lourd, surmonter. En l'occurrence, ça a plutôt été de l'endurance qu'une vraie capacité de... Là aussi, c'est moral. C'est moral, c'est vrai. Après, je ne veux pas faire... Mais tu vois, c'est le cœur du sujet dans les questions. Tu penses qu'à tout point de consacrant, ta première qualité, c'est le timbre de la relation que tu vas créer, c'est la qualité d'organisation, de planification que tu vas délivrer ou c'est en toutes circonstances d'être assez naturellement à l'aise pour la décision. En décision, là encore. Ok, bon. Voilà. Entendez le truc, le but, c'est surtout pas de faire un coaching en live, mais comprenez bien comment sur les mêmes mots, surtout quand c'est juste des mots moraux, il y a plein de réalités derrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut juste, par exemple, qui veut persévérer, si vous mettez Alain Juppé en audition de persévérance dans la décision, il y a un moment où ça va très vite coincer. Ok ? Comme François Hollande, comme le professeur Tournesol ou comme Einstein. Tous autant qu'ils sont, c'est pas une question de qualité morale, c'est une question de qualité fonctionnelle. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des situations, l'effet majeur n'est pas le même. il y a des situations où le premier effet majeur, si on a une boîte industrielle sans aucun process, le premier effet majeur, c'est mettre des process. Il y en a d'autres où, comme les gens ont un moral de hamster, le premier effet majeur, c'est au niveau relationnel. Et puis d'autres, c'est parce qu'on a toujours eu quelqu'un qui ne savait jamais décider, c'est savoir décider. Mais merci du coup beaucoup parce que ça permet d'éclairer plein de champs à la fois. Un dernier, et puis après on... Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis maman au foyer depuis pas très longtemps et maîtresse à la maison aussi. Je dirais que l'effet majeur, ça pourrait être la transmission. Et alors en verbe ? En verbe, soutenir. J'avais choisi soutenir parce que je suis dans le soutien comme une force arrière. Soutien pour mes enfants dans la journée qui font la classe, pour mon mari, j'espère l'être. Soutien parce que je suis infirmière à la base et que du coup, c'est ce que j'aime faire. Pas soutien dans le sens aide à tout prix pour me faire plaisir à moi. plutôt recherche de résolution de problèmes. Oui. Donc identifier là où il y a des manques les plus cruciaux pour s'y positionner. Et le verbe qui... Le verbe, c'était soutenir du coup, mais je ne sais pas. Soutenir, donc transmettre... Parce que, pareil, on va aller concrètement pour que ça se passe, si je prends juste la partie du métier de la mini-entreprise femme au foyer. Oui. Je suis cinquième de 15 enfants, donc je connais le sujet. Et ma mère ne disait pas sans profession SANS, elle disait sans profession CENT. Mais... Le... Donc sur la mini-entreprise, concrètement, pour que ça se passe bien dans cette partie de transmission, ça se passe par quoi ? C'est d'abord, pareil, une qualité de timbre relationnel, c'est d'abord une qualité d'organisation et c'est une capacité à gérer la Léa. C'est une qualité d'organisation. Mon but étant qu'il y ait des bases qui soient toujours les mêmes et que derrière, on puisse gérer l'imprévu de manière la plus adéquate. Donc il y a vraiment, si j'insiste, l'effet majeur, il est vraiment sur la qualité d'organisation de départ. Oui, probablement. Et après... Et la recherche d'autonomie des autres. D'autonomisation des enfants, mais par l'organisation. Oui. Et après, le verbe qui te caractérise, c'est plutôt aussi, ce serait plus cette logique d'organisation ou c'est plus la qualité de l'interaction ou c'est plus la qualité de l'interaction. Je ne sais pas parce que... Je ne sais pas. Parce qu'à la fois, j'ai foncièrement besoin de la relation dans ce que je fais. Je dirais que si la relation est possible, c'est parce qu'avant, j'ai bien organisé les choses. Donc je ne saurais pas choisir entre les deux. Je ne vais pas plus loin, je vous donne des pistes. Vous allez comprendre après. Merci beaucoup. Et c'est très chouette d'avoir eu un exemple de mère au foyer. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que mon observation des personnalités depuis très longtemps, entre l'orientation, je vous expliquerai plus tard un peu mes trois métiers, a mis à jour de manière évidente qu'on avait tous des qualités nombreuses, mais pas le même ordre dans cette liste de qualité. C'est comme au loto. Il ne suffit pas d'avoir les boules, il faut les avoir dans le bon ordre. En gros, on a trois pôles de qualités. On a des qualités cérébrales, relationnelles, managériales. Retenez cette image biblique simple, on dit tous prêtre, prophète et roi. Mais il y a bien des prêtres, il y a bien des prophètes et il y a bien des rois. Donc on peut dire cérébrale ou prophète. relationnelle ou prêtre et managériale ou discernementale ou roi. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a un marché du travail qui ne réfléchit que par compétence. C'est-à-dire qu'on va vous dire alors, vous avez fait tel diplôme, telle formation complémentaire, telle expérience dans tel secteur, vous savez coordonner, vous savez interagir bien avec les gens, vous savez décider, etc. On va vous faire des pédigrés. Et les CV, c'est une logique de somme de compétences. Ce qui a un non-sens absolu parce que si on fait les sommes de compétences, du coup, Juppé et Hollande sont des stars du management. Puisque, quelque part, ils ont sur le papier toutes les compétences. Le sujet, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est comme si vous validiez l'aptitude à survivre en jungle de quelqu'un à son équipement initial. C'est une non-information. Plus il en a dans le sac à dos, plus il s'écroule à genoux au bout de 100 mètres. Le sujet, ce n'est pas la liste d'antipoison qu'il a mis dans son sac. Le sujet, c'est comment il va gérer l'imprévu derrière. Vous voyez, les sacs à dos, c'est comme les programmes politiques. Plus c'est lourd, moins longtemps, on marche avec. Parce que concrètement, au bout de deux mois, tout a viré. On n'est plus du tout sur le programme. On est sur la gestion du temps qui vient. Donc, pourquoi c'est absolument clé de comprendre ça ? Parce que ça induit des modes de fonctionnement très différents. Là, avec ça, on a ce que j'appelle le syndrome du botaniste. C'est-à-dire qu'on va vous choisir pour traverser la jungle, pour finir sur cette métaphore, le mec qui connaît le mieux les espèces. Mais il est infoutu de gérer le serpent qui lui tombe sur la gueule. Qui est juste le sujet qu'on lui demande, en fait. Parce que savoir que c'est tel cycle de reproduction, telle couleur d'écaille et telle sous-variété de serpent, au moment où on a envie de le buter, on s'en fiche un peu, en fait. Ça ne vous fait pas penser à des hommes politiques, ça, par hasard. Comment ça fonctionne ? On a tous des qualités dans les trois, comme je vous dis, mais on n'a pas le même rapport. Exemple. On a tous les qualités dans les trois, mais on n'a pas le même rapport. Si je prends les médecins. C'est quoi la différence entre un médecin mère Thérésa et un médecin publicateur expert ? Ça ne va pas être le CV, ils peuvent avoir le même CV. Sauf que le médecin mère Thérésa, pour lui, la connaissance est prétexte à la relation. Il apprend autant que ça lui permet d'interagir, justement. S'il voit dans la même journée 200 fois la même pathologie, il s'en fiche ces 200 personnes qu'il rencontre. C'est ça qu'il comble, en fait. Parce que pour lui, tout est autour de la relation. Donc pour lui, la connaissance est prétexte à la relation. Si vous prenez un médecin expert publicateur, pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, la relation est prétexte à la connaissance. Il cherche des cas chelous pour montrer qu'il sait des choses. Il veut tous les jours avoir des trucs de plus en plus sophistiqués parce qu'à la fin, il veut produire. Comprenez ? Donc pour lui, sa quête profonde, c'est de créer du contenu. C'est de produire du contenu. Si vous les intervertissez, si vous mettez celui qui adore la connaissance de l'Institut Pasteur dans un dispensaire à Calcutta parce qu'il connaît bien les maladies tropicales, il va dépérir le mec. Et si vous mettez mon médecin mère Thérésa à l'Institut Pasteur, il va dépérir. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'à compétence égale, voyez bien que le moteur a rien à voir. Je suis clair dans mon exemple ou pas ? Troisième catégorie, le médecin urgentiste. Le médecin urgentiste, c'est mon médecin roi. Lui, il est dans le autant que, pas plus que, comme dirait Saint-Ignace. Autant de contenu que ça concourt à la mission, autant de relaxant que ça concourt à la mission. Vous imaginez bien que le médecin urgentiste qui suit le mec qu'il a vu à l'accueil parce qu'il veut créer une relation avec lui, c'est un peu le bordel derrière quand même. Ou le médecin qui dit waouh, vachement intéressant ce cas. D'ailleurs, on pourrait étudier les trucs parce que j'ai vu lors de mes dernières études un super truc pendant que les autres s'accumulent. Vous voyez bien que l'enjeu n'est pas le même. Donc comprenez qu'à compétence égale, les moteurs ne sont pas les mêmes, qu'il y a des prêtres, des prophètes et des rois et que c'est ça qui fait qu'on est d'abord légitime, ce n'est pas la compétence, c'est le moteur de personnalité. En gros, un prêtre, c'est quelqu'un qui se nourrit de relations et qui produit du lien. Moi, le meilleur exemple, vous prenez bien les médecins qui sont vraiment les prêtres confesseurs, vous comprenez bien qu'ils sont dans cette disposition de gratuité du don et de la relation qui font qu'ils ne peuvent pas se mettre en position de juge et d'arbitre. C'est pour ça que souvent, on a des prêtres qui disent n'importe quoi au niveau politique parce que c'est d'abord des prêtres de cette personnalité-là. Il y a des prêtres prêtres, des prêtres prophètes et des prêtres rois. On retrouve les trois personnalités chez les prêtres aussi. Mais vous comprenez bien ce que ça peut générer. De la même façon que quand on a quelqu'un qui est trop dans la théorie pure et qui balance sa théorie à contre-temps parce qu'il veut juste avoir raison sur le fond, il fait des dégâts. On donnera des exemples tout à l'heure. Voilà. Donc, le prêtre, c'est quelqu'un qui se nourrit des relations pour produire du lien. C'est d'abord un producteur de lien. Un prophète, c'est quelqu'un qui se nourrit des données pour produire du contenu. Sa légitimité, c'est le contenu. Son problème, c'est que c'est souvent un logiciel sans Wi-Fi. Il a la puissance sans la connexion. Donc, il est à côté de la plaque. Je dis souvent des prophètes qui nous créent des paquebots dans des ports grecs. Des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir. Tout le fait où on voit des programmes absolus, parfaits, géniaux, mais qui n'existeront juste jamais dans la vie. Donc, il y a un moment, il faut savoir gérer le Zodiac pour arriver en Haute-Mer et puis on verra le paquebot plus tard. Voilà. Et le roi, c'est quelqu'un qui se nourrit de contexte pour produire de la décision. Son métier, c'est produire de la décision. Je suis clair ou pas ? Je peux aller beaucoup plus loin et si vous voulez, comme il y a le temps, après, ceux qui veulent, je vais rester là ce soir, je repartirai que demain matin. On pourra aller beaucoup plus loin dans les personnalités. Mais comprenez déjà ça. OK ? À votre avis, est-ce qu'on a beaucoup de droits en politique actuellement ? Voilà. Donc, mon sujet initial, c'est ça. Le problème de la politique, c'est un problème de casting. Ce qui fait qu'on réussit en politique, ce n'est pas parce qu'on a un programme parfait qu'on est élu et que du coup, on le met en œuvre. Ce qui fait qu'on réussit en politique, c'est que même si on a bien sûr des idées de départ, on est capable de mesurer la puissance des contextes pour prendre les bonnes décisions. À quel programme doit-on rattacher l'intervention en Libye ? Quand Sarkozy intervient en Libye, il est de gauche ou il est de droite ? Il est de nulle part. Il est dans la connerie. Il est dans le non-discernement. Vous comprenez bien que là, ce n'est pas une question d'idée. parce qu'intervenir en Libye après l'attentat de Lockerbie, ça peut peut-être se valoir parce que le contexte est différent. Dans le contexte où intervient Sarkozy, là, ce n'est pas bon. Ah, parce qu'il y a des influences, on n'ira pas jusque-là, forcément des influences, et qu'il y a surtout une vue de myope plus plus plus. Donc vous comprenez bien que dans le cœur du sujet politique qui est étape après étape de gérer des imprévus, le sujet clé, c'est le discernement. Aujourd'hui, sur la partie sécuritaire, bien évidemment qu'il faut tout restructurer. Mais le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est qu'il y a eu combien de milliards de signaux faibles qui n'ont jamais été reçus, interprétés et traduits en action ? Quand un policier se fait griller dans sa voiture, c'est un signal faible. Là, c'est un moment où le sujet, ça ne va pas être la loi de plus qu'on va faire. Là, le sujet, c'est comment ? On dit, ça y a été franchi, je rassemble, quitte à dépoiler momentanément une partie de l'île de France à maximum de force et je passe au peigne fin ce truc-là, quitte à lâcher des clébards et je ne lâche pas le truc tant que tout n'a pas été fouillé. Il y a bien sûr les bordures de la loi, mais vous comprenez bien qu'il y a la manière d'être capable de rebondir sur un certain nombre d'événements pour les traduire en action à un moment précis. Aujourd'hui, en politique, le problème, c'est qu'on a le système, notamment du suffrage universel, fait qu'on favorise les meilleurs vendeurs parce que tout est dans la conquête du pouvoir. Et on va dire, mais Sarkozy, il est sur la ligne Buisson, donc c'est quelqu'un de bien. Complètement débile. le sujet, ce n'est pas la motion avec laquelle il se fait élire. Le sujet, c'est comment derrière il va comportementalement parlant être capable de traduire la réalité de son poste en mettant un effet majeur justement dont je vous ai parlé pour traduire les choses. Aujourd'hui, si vous deviez avoir, on pourrait en parler des heures, aujourd'hui, s'il devait y avoir un effet majeur France, ce serait quoi ? C'est un débat qui est forcément hyper libre. Je n'ai pas la vérité là-dessus. Pour moi, l'effet majeur, c'est la justice. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si la justice n'est pas traduite. Si concrètement, la justice n'est pas capable de traduire l'ensemble des dispositifs policiers et juridiques en punition, ça ne marche pas. Donc, ça sert à quoi d'aller faire des discours au Bernardin ? Ça sert à quoi d'aller faire des discours sur tous les sujets si concrètement, ça ne se traduit pas en action ? Donc, un chef, il est capable, discernement, de voir là où les choses se jouent et de concentrer ses efforts et de ne jamais rien lâcher tant que les choses ne sont pas jouées. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question simplement de bien penser, c'est une question de voir dans l'état des lieux là où ça se passe. Vous comprenez ? Sentir cette idée qu'on touche, quand on est dans du discernement, on touche sur une matière relative sur laquelle il faut être capable de faire porter ses efforts. Alors, j'y reviendrai, il me reste combien de temps ? On pourra revenir après, mais comprenez déjà cette idée de moteur. Et donc, j'ai eu une image sur la politique en disant, en gros, aujourd'hui, si la politique est une jungle, on a une alliance approbable de tartarins et de botanistes. De vendeurs de jungle, Sarko, Hollande, Marine Le Pen, malgré tout, et d'experts hors sol, Juppé, le maire, donc, le vrai sujet, pour moi, aujourd'hui, autant que faire se peut, on y viendra peut-être plus à la fin, c'est de faire advenir des chefs, parce que tôt ou tard, dans l'exercice du pouvoir, la question clé va être comment quelqu'un sera capable d'aborder les chances à venir pour y voir clair sur là où les choses se jouent et y mettre toute l'énergie de l'action qui le nécessite. Moi, demain, je ne mettrai pas Zemmour ou Ben Ami au pouvoir, je suis désolé. J'adore les écouter, c'est lumineux ce qu'ils disent, ils sont indispensables, mais ils sont indispensables comme prophètes, c'est des prophètes, ils nous apportent un contenu vital, mais ils ne nous apporteront pas suffisamment, après, si on a le choix entre lui et d'autres, bien sûr, on arbitra comme il faut, mais ils ne nous apporteront pas cette conscience de l'action qui s'appelle le discernement. C'est clair ? Deuxième réflexion, c'est comment s'entourer ? Alors, je vous ai quelques idées rapides et j'aimerais surtout passer sur la troisième. On pourra y revenir aussi. Sur le fait de s'entourer, l'idée, elle est simple, c'est que 5 pistons coalisés sans bielle, ça ne fait pas un moteur. Donc, m'associer des compétences intellectuelles entre elles, ce n'est pas bon. Je travaille beaucoup dans les startups, moi. Donc, mon métier, c'est de construire justement les équipes de direction dans les startups. Je diagnostique les personnalités des gens, je dis qui est Einstein, qui est Juppé, qui est je ne sais pas quoi, et j'associe ensuite les personnalités, quitte à valider les personnalités entrantes de manière objective. Et je valide les chefs, non pas sur des questionnaires ou des mémoires, mais en les mettant dans une situation pourrie pour voir comment ils réagissent. Ce qui me donne les réponses collecteurs de startupers, ça ne serait pas arrivé parce que j'aurais prévu. Par exemple. Sur quoi je lui dis, écoute, ça tombe bien, dis-moi quand sont tes emmerdes la semaine prochaine qu'on puisse gagner du temps, puisqu'a priori, tout est prévu. Donc, là-dessus, quelques idées simples. La première, c'est il y a à minima un binôme vision-exécution. Donc, il y a à minima qui est en train de se déroule. Je vous ai parlé de Napoléon Berthier, Napoléon vraiment sur la vision Berthier sur l'exécution. Je ne rentre pas dans les détails, ça vous pourrez l'avoir dans le bouquin ou sinon je pourrais vous montrer pareil plus tard pour ceux qui veulent dans les étapes entre les deux. Et donc si vous avez dans une boîte Einstein, sachant que pour moi De Gaulle il est plus proche d'Einstein que de Napoléon, c'est un créatif, et bien derrière il faut Bijar quoi. Vous voyez ? Sinon vous n'en sortez pas. Donc il y a autant de modulations, mais l'idée c'est ça, retenez qu'il faut toujours au moins un binôme vision-exécution. Et du coup le compléter. Un autre indication pour vous aider, je n'irai pas plus loin, c'est qu'il y a pour moi essentiellement deux types d'énergie. Je vous ai parlé des trois moteurs près de Prophète 3, et retenez pareil pour les énergies. Il y en a trois mais on ne va aller que sur deux. Le troisième sera que pour les curieux après. Il y en a deux essentiellement, il y a l'énergie d'impulsion et l'énergie en réaction. C'est très intéressant aussi pour vous dans vos vies de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement automoteurs. C'est souvent les gens qui vont être gonflants dans les groupes parce qu'ils veulent toujours en faire qu'à leur tête, parce qu'ils ont leur manière de voir les choses. Je pense que je devais être très insupportable pour beaucoup de gens. C'est pour ça que je ne pouvais pas rester à la Légion longtemps. Donc tous les gens qui ont l'énergie d'impulsion, c'est des gens qui tôt ou tard vont être automoteurs dans leur manière de faire. Cette énergie elle est transverse. Il y a des prophètes en impulsion, il y a des prêtres en impulsion et il y a des rois en impulsion. Et après il y en a qui sont en énergie que j'appelle de réaction. C'est-à-dire qu'ils ont naturellement une capacité à se déployer au contact de quelque chose de préexistant. Ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui leur donne un cadre ou qui leur donne en tout cas une impulsion de départ. Et là ils savent se déployer. C'est pour ça par exemple qu'un bijard était un très bon soldat mais très mauvais ministre. Parce qu'en ministre on l'a mis en position d'impulsion. Relative mais beaucoup plus qu'en tout cas qu'en tant qu'officier. Pourquoi Fillon ça vous ne pouvez pas le faire ? Parce que Fillon c'est un chef en second. Fillon pour moi il a un fonctionnement managérial mais de numéro 2. Donc moralité il s'est fait de manière fronticipale un cadre de pensée pour se lancer. dès que les événements, qu'en a été la tournure, ont mis à mal sa vision de départ, il était perdu. Là vous prenez un Mitterrand. Mitterrand c'est un chef en impulsion. Il est capable d'autogénérer très vite sa pensée. Fût-elle un peu fourbe. Mais il est automoteur. Vous voyez ? Si je prends comme ça, donc voilà sur les chefs, typiquement Louis XIV en 4, c'est des chefs automoteurs. Mais vous prenez la plupart, beaucoup de ministres, même un Duguay-Clin, c'est un chef en second. Quoique Duguay-Clin il a quand même été autonome très longtemps. Mais beaucoup d'officiers par exemple, sont d'excellents exécutants, très courageux, très puissants dans la mise en oeuvre. Mais quand on leur demande de créer une boîte par exemple, ou quand on leur demande d'avoir une vraie autonomie de pensée par rapport à la hiérarchie, ils sont souvent à poil parce qu'ils ont besoin de ce cadre. C'est pas forcément moral, c'est pas forcément de la lâcheté. C'est qu'ils ont besoin d'un cadre pour fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travailler dans des grands groupes parce qu'ils ont besoin de ce cadre-là. Vous voyez ? Si je prends dans les relationnels, un Sarkozy ou un Jean-Marie Le Pen, c'est des relationnels en impulsion, bien sûr. C'est pour ça que souvent on se laisse embarquer par des gens qui ont une énergie d'impulsion, mais qui ne sont pas forcément des chefs. Jean-Marie Le Pen c'est un chef de bande, c'est pas un chef. Sarkozy, Jean-Marie Le Pen, Manuel Valls, en termes de personnalité, je n'irai pas du tout sur la partie morale, etc. C'est les mêmes en fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a des félons. Parce qu'être dans la mission c'est faire partie de la bande. On y viendra juste après. Et puis sur la partie cérébrale, vous avez des cérébraux en impulsion, c'est les créatifs. Einstein, typiquement. Philippe de Villiers, vous voyez ? Pour moi c'est un cérébral en impulsion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est génial quand il fait le puits du fou. Parce qu'il va mettre en œuvre ce qu'il a conçu. Par contre, vous le mettez en politique dans la gestion de l'aléa, il est beaucoup moins confortable. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il a su justement trouver ce champ d'expression où il a déployé tout son talent. De Gaulle, Philippe de Villiers, Dominique de Villepin, pour moi c'est un peu les mêmes personnalités. C'est des cérébraux en impulsion. Et après, dans les cérébraux en réaction, vous avez tous les conseillers, les Atali, Guénaud, Puisson. Et puis vous avez tous les experts, qui sont des gens qui adorent la pensée par case de manière exhaustive. Et donc vous avez Juppé, Le Maire avec ses 2000 pages, mais il y en a plein d'autres. NKM, j'ai que des exemples qui ne sont pas forcément reluisants. Donc, c'est clair ou pas ? Il faut, dans la vision exécution, tant qu'à faire, au moins associer, il y a deux règles, associer quelqu'un qui a une énergie en impulsion, de quelqu'un qui a une énergie en réaction. Et si possible, mettre un chef dans le foutoir. Qu'il soit automoteur en mode Napoléon, ou qu'il soit en réaction en mode Bijard. Mais qui en gros, assure la fonction de discernement. Je suis clair jusque là ? Je ne vais pas plus loin, parce qu'il reste peu de temps sur la partie s'entourer. Il y aurait plein d'autres règles, mais retenez déjà ça. J'aimerais aller sur la troisième partie, qui me paraît très importante dans la manière dont vous abordez les choses après. Que j'appelle durer dans la difficulté. D'après vous, c'est quoi un leader ? Qu'est-ce qui définit le leader ? C'est une première partie, mais ce n'est pas suffisant, mais oui. Quelqu'un ? Fidèle à quoi ? Alors, ça me plaît, la fidélité, mais ce qui est intéressant, c'est à quoi ? Est-ce que ça a des principes fixes ? Au projet où ? On y vient, mais... Voilà, j'aime bien marier en gros ce que vous avez dit ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une partie de fidélité, tout en étant flexible par rapport à un certain nombre de choses. On va y venir, quoi d'autre ? Une vision ? Un cap ? Si je résume ça de manière plus simple encore, un leader, c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est-à-dire que si être un leader, c'est juste avoir une capacité à embarquer du monde derrière soi, dans ce cas-là, Nabila et Hanouna sont les leaders de demain. Donc, ça va ? Vous avez pu noter là ? Mon cœur de mauvais élève à l'arrache saigne à chaque fois que je vois les gens qui grattent. En gros, il y a trois formes de leadership. Il y a le leadership centripète. Ça, ce leader-là, il embarque des gens autour de lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est une tornade. C'est-à-dire qu'il y a trois problèmes avec ce leader. Et vous comprenez bien que ce leader, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Sarko, Jean-Marie Le Pen ou Valls. Macron, de manière différente aussi, on peut en parler. Et aussi, quelque part, De Gaulle aussi. Mais c'est quelqu'un qui embarque des gens sur lui. Qu'est-ce qui se passe ? Le premier sujet, c'est que quand on est comme ça, on est hyper clivant. Parce qu'on dit, être dans la mission, c'est être dans l'intensité émotionnelle que je demande avec moi. Qui n'entre pas dans cette intensité émotionnelle, n'est pas dans le groupe. C'est ça la logique de bande. Et quand je vous parlais de félon, vous voyez bien qu'on est calé sur quelque chose qui ne va pas, puisque tout est calé sur une personne. Le deuxième problème de cette logique-là, donc déjà c'est clivant. Deuxième, c'est que vous êtes super aléatoire. Vous ne calez pas votre avancée sur la mission, vous la calez sur vous. Et c'est caprice. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens sex-bodysent parce que Macron fait un joli discours, ça me rend dingue. Arrêtez de voir le point. Un chef ne se mesure pas au point, un chef se mesure dans la trajectoire. Ce n'est pas parce que momentanément ils rassemblent que c'est un bon chef. Seule la trajectoire vous dira les choses. Et s'il y a un seul mot à garder de toute mon intervention, c'est la durée. On ne raisonne plus sur la durée. Seule la durée nous sortira de la situation. Et le troisième problème d'un chef comme ça, à votre avis, quand il disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Tout s'écroule. Donc chaque fois que les gens m'ont posé des questions sur Macron en disant c'est un leader ou pas, je leur dis répondez à la troisième question. Si Macron disparaît, qu'est-ce qu'il reste ? Castaner. Bien rendu. Vous voyez ? Deuxième forme de leadership, c'est le leadership centrifuge. Ça c'est le leadership du gentil. Je veux promettre à tout le monde, je vais être gentil avec tout le monde. François Hollande. Moralité, je fais l'exploit de me faire détester par tout le monde. Parce que forcément je coquifie tout le monde. Un chef, il n'est pas là pour être gentil, il est là pour être juste, il est là pour amener à la mission. Donc c'est quoi un vrai leadership ? Vous allez me dire si au fond vous voyez quand j'écris là ? Non ? Je vais y écrire là. Malgré ma faible taille. Un chef c'est quelqu'un qui est centrifuge autour de la mission. Son métier c'est de prendre le meilleur de chacun pour le ramener à ce en quoi il contribue à la mission. Quand vous faites ça, déjà tout le monde a sa place. Le comptable Blafard qui n'était pas vraiment dans l'esprit de Sarko, le comptable Blafard vous lui trouvez sa place parce que vous ne lui dites pas est-ce qu'on s'entend bien, est-ce que tu vas boire des bières avec moi ? Ou est-ce que tu es à ma dévotion ? Comme Benalla. Le comptable Blafard en dit en quoi ce que tu es contribue à la réussite de la mission. La deuxième chose, c'est que vous comprenez bien que vous cadencez l'avancée collective, non pas sur l'interaction que vous avez, mais sur la manière dont étape après étape, c'est une flèche qui n'est pas rectiligne, vous êtes capable de déterminer comment vous raccordez tout le monde à la mission. Et c'est pour ça que j'ai réagé par rapport au principe. C'est que, pareil, je pourrais en parler des heures, mais un chef c'est un professionnel de l'étape. Vous n'allez jamais au sommet en azimut brutal. J'étais compagnie montagne au deuxième rep, je peux vous en parler assez longtemps. Ça n'existe pas. Vous passez par des cols, et un col par nature s'est décalé par rapport à l'axe de départ, et chaque col est une redéfinition de paysage. Et en fait, vous allez souvent faire de manière complètement différente de ce que vous avez prévu, voire même vous allez renoncer parfois au sommet, parce que les éléments de contexte ont fait que le sommet n'est plus l'objectif principal. Retenez ça. Un chef c'est un professionnel de l'étape, et il conduit par étape le discernement. Donc tout son métier, c'est de passer son temps à écouter les choses pour savoir ce qu'il va faire derrière. La deuxième chose, donc, je vais vous dire, pardon, première chose, tout le monde a sa place. Deuxième chose, on cadence l'avancée collective sur la mission. Et troisième chose, un chef qui disparaît comme ça, un leader, et bien ça continue. Ça continue parce qu'il a mis tout le monde en orbite sur la mission. Voilà. Et ce que je cherche, je disais ça à un de vos camarades en attendant la conférence, une orientation professionnelle de chef, c'est pas quelqu'un qui dit au Jean Juste la liste de compétences qu'il a, parce que qui se réveille le matin pour se dire, ce matin je vais cocher quatre de mes compétences. Ce matin, je vais être le plan, la case B2 dans un plan parfait. Ce qui fait que vous vous leviez le matin, c'est que vous savez en quoi ce que vous êtes est contributeur à la victoire. On a tous soif de victoire, il suffit de voir comment on est capable de s'exister sur douze millionnaires. Enfin, onze. Mais donc, vous comprenez bien que le point clé là, pour vous et en tant que chef, c'est être capable, qu'il y ait quelqu'un qui cherche d'abord à vous employer. Pas pour ce que vous pensez, mais pour ce que vous avez comme capacité. Quel chef de section se réveille le matin en disant, tu penses quoi toi ? Ok, t'es dans mon équipe ? Ah non, toi t'es à gauche. Non, ça n'existe pas. On a oublié quand même qu'il y a 200 ans, il était inconcevable de détester son voisin sur la base de ce qu'il pensait. On est resté dans cette détestation sur la base des idées, qui est une création révolutionnaire. La révolution a remplacé l'intelligence de l'action qui s'essoufflait par l'intelligence des idées qui la paralyse. On passe son temps à détester les autres sur la base de ce qu'ils pensent. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord de savoir ce que quelqu'un est capable de produire comme compétence liée à sa personnalité et comment on l'emploie. Plus on va aller vers ça et plus on va esquiver les débats stériles et ou élire des gens qui pensent bien mais qui sont infoutus de transformer l'action. Sur la partie durée dans la difficulté, quelques autres idées. Sens ou intelligence de la mission ? C'est quoi d'après vous la différence entre sens et intelligence de la mission ? Ok, avec la différence que, en gros sens, le temps étant compté, le sens c'est une qualité morale. C'est une manière dont vous claquez en disant je me suis battu jusqu'à la fin pour la mission, donc c'est bon. L'intelligence, ça vous oblige étape après étape à repositionner le sens de gravité de l'action pour coller à la mission. Exemple. Quand Civitas fait une contre-manif, sens ou intelligence de la mission ? C'est-à-dire que pour eux, ils sont convaincus, quand ils font ça, qu'ils ont coché toutes les cases, qu'ils ont eu la cause juste, qu'on ne pourra rien leur reprocher et qu'ils se présenteront devant le tribunal céleste en ayant coché toutes les cases. Mais je pense que Saint-Pierre étant un putain de chef, à mon avis, ils vont passer quand même un moment pas si facile. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un repositionnement. Au moment où on fait la manif, l'enjeu c'est quoi ? C'est de déployer tous les étendards ou c'est de gagner quantitativement à un moment crucial contre un gouvernement malfaisant ? Donc là, on s'en fout de ces querelles-là. Ce qui compte, c'est quantitativement rassembler. Ça, c'est l'intelligence de la mission. Vous voyez comment on est dans la réflexion du centre de gravité ? J'ai eu une fois quelqu'un qui est venu me voir, c'est quand même assez drôle, et qui me dit, un ancien ancien syrien, qui me dit, j'aimerais créer une milice catholique pour faire une sorte de croisade. Et toi qui est ancien légionnaire, est-ce que tu as des gens ? Et en me disant, il faudra que ce soit des gens parfaits, qu'il y ait la messe tous les jours, qu'ils soient irréprochables dans leur chapelet, le truc, etc. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu veux quoi ? Soit je te trouve des guerriers, mais je te préviens, on vous en pute. Soit tu veux des gens qui soient parfaits en termes de vie spirituelle, mais ils ne feront pas le job. Donc il y a un moment, il faut savoir ce que tu veux, mon garçon. Je force le trait, mais comprenez bien l'enjeu là. Je peux affirmer en tant que chef de section de légion que les gens qui m'ont souvent les plus édifié, c'était des gens en termes de pédigré moral et culturel à des années-lumière de tous nos petits milieux. Et que je n'oublierai pas, un certain Cossack ukrainien qui demandait à marcher devant moi dans la nuit, parce que je me pétais la gueule en pleine nuit dans la montagne calédonienne, et qu'il voulait marcher devant moi pour que ce soit lui qui se pète la gueule. Bon, lui, il ne se pétait pas la gueule, mais c'est autre chose. Ces Ukrainiens des montagnes, ils ont des sortes de détecteurs. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple ? Le pont de la rivière Kouaï. Faut-il faire péter le pont ? Si on suit la logique, le nombre de gens qui font des édifices et qui sont tellement attachés à leur édifice que quand tout bascule, ils ne veulent pas lâcher leur édifice. Le pont de la rivière Kouaï, vous connaissez tous l'histoire ? En gros, c'est des prisonniers britanniques qui se retrouvent en Birmanie, je crois, et qui se retrouvent, comme il faut les occuper et qu'ils ont tous un moral de hamster, leur chef a l'idée de leur faire construire un pont. Ce qui est une très bonne idée sur le moment, parce que ça permet de concentrer l'énergie de tout le monde sur un projet collectif. Là, concrètement, précisément, il a une bonne idée, c'est-à-dire qu'il se fout de savoir que c'est potentiellement pour l'ennemi, puisque momentanément, il n'y a pas de danger, et là, il fédère tout le monde. Par contre, soudainement, tout bascule, les Anglais arrivent pour reconquérir le terrain, et ils se retrouvent obligés de faire péter son pont. Et donc, c'est le dilemme de sa vie, il n'arrive pas, parce qu'il a mis tellement d'énergie à construire son pont, qu'il ne veut pas faire péter son pont. Que deux fois, on est dans cette configuration-là. Dernière... Il reste combien de temps ? Un quart d'heure ? Il y a d'autres choses à tiroir, mais j'irai peut-être après, si vous voulez. Retenez les cinq courages du chef, mais on y viendra plus tard, parce qu'il n'y aura pas le temps, forcément. J'aimerais parler de ce que j'appelle justement le discernement opérationnel, qui est quand même le sujet sur lequel on a commencé, et j'aimerais qu'on finisse. Pour aller un peu plus loin, je vous ai déjà dit que le discernement, c'est donner aux choses la portée qu'elles méritent. Si on se met dans la tête d'un chef, et c'est pour ça qu'il y a quelque part quelque chose qui est assez instinctif, et que tout le monde n'a pas la même aisance pour le faire, je vous donnerai deux définitions de discernement, une de Luc XIV, et une que moi j'ai mise simplement dans le prolongement de Luc XIV. Luc XIV dit une très belle phrase, il dit « Gouverner, c'est laisser agir la facilité du bon sens. » « Laissez agir la facilité du bon sens. » Le monarque absolu ne vous dit pas « C'est prendre trois piles de la doctrine sociale de l'église, faire un plan et le suivre. » Il ne vous dit pas « C'est avoir un caprice et être hyper déterminé. » Il vous dit « C'est de l'écoute. » Écoute, écoute, écoute. Donc moi je dis que le discernement c'est « De l'écoute continue jusqu'à l'évidence. » C'est pour ça que le boulot de chef c'est se taire. Il s'est passé son temps à être présent dans des environnements et de se laisser imprégner d'une réalité de terrain pour précisément détecter ce qui d'un seul coup n'est pas normal. Je vous parlais des signaux faibles tout à l'heure. Il y en a eu tellement. Quand on piétine une policière, quand on commence à voler un camion de pompier et qu'on a juste un rappel à la loi, tout ça c'est des signaux faibles qu'il faut savoir écouter. Quand il se passe un truc comme ça, un chef il dit « Là c'est hyper grave, si on ne fait pas un truc tout de suite, les répercussions sont monstrueuses. » Par contre, il y a toute une série d'autres choses sur lesquelles on se bat indéfiniment et qui sont marginales. La déchéance de nationalité, je ne pense pas que ce soit la priorité absolue au fait. C'est le mec qui veut se faire péter, savoir qu'il n'aura pas sa carte après sa mort, il s'en fout pas mal au fait. Même si c'est important en soi, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire porter l'effet majeur. Donc, retenez ça. Le discernement c'est de l'écoute. Aujourd'hui, on n'écoute plus. Alors concrètement, plusieurs choses, pour le traduire dans le quotidien, écouter silence. J'insiste une dernière fois. On parle trop. Vous savez que quand il y a un broie dans une salle, soit on gueule plus fort, soit on se tait. Et c'est parce qu'on se tait que soudainement le silence se fait. Je vous donnerai une autre image. Le principe de l'action politique, c'est celui de l'embuscade. Quatre heures d'attente, deux minutes de feu. Deux minutes de feu, qui sont deux minutes de feu. On défouraille tout ce qu'on peut. Mais on peut défourailler parce qu'on a laissé les choses venir à leur maturité. Dernière image, pour ceux qui aiment Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mère qui prend l'homme. C'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme. Une bonne décision, c'est une décision qui s'impose à vous. Après, pour être un peu plus précis, il y a deux niveaux de décision. Il y a les décisions stratégiques, il y a les décisions clés de votre vie, et puis il y a les décisions courantes. La décision stratégique, j'ai déjà suffisamment décrit le processus d'écoute et de silence. sur les décisions courantes, il faut réfléchir, ce qui est absolument clé, non pas en termes de points, mais de trajectoires. Une décision parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a que des trajectoires parfaites. Et, si on rentre même dans la vie spirituelle, sous caution de la baie, souvent, quand vous faites des pas, Dieu se déploie autour des pas que vous faites. C'est-à-dire que si vous restez dans l'immobilisme, Dieu ne viendra pas sur vous. Il faut bien prendre des risques. Il vaut mieux chuter, continuer et faire des pas, plutôt que d'attendre le système parfait. En fait, vous convoquez Dieu dans votre espace, mais quelque part, Dieu n'est pas réduit à votre espace. Et c'est tant mieux. Comme disait le Père Manarange, Dieu est absurde, c'est une bonne nouvelle. Parce que si je comprenais parfaitement Dieu, a priori, ce serait plutôt un produit de ma pensée. Le fait qu'il continue à me surprendre largement est plutôt une bonne chose. Donc, dans cette logique de décision courante, pas après pas, pensez que c'est une trajectoire. Ce qui compte, c'est d'aller loin. Je vais vous donner un exemple hyper spatial. Qui a déjà fait le parcours du combattant ? On vous rappelait des plots ? Ce qu'on appelle le passage du guet. Le fucking passage du guet quand il pleut et qu'on risque de se ramasser. C'est un système où vous avez des plots comme ça, qui sont espacés. Il faut réussir en quinconce. Donc, il faut réussir à passer le plus vite possible sur les plots. Quand c'est mouillé, c'est casse-gueule. A votre avis, c'est quoi l'erreur à ne pas faire ? Se précipiter, mais surtout. Regardez le point. Si vous vous fixez sur le premier point, vous allez peut-être le deuxième, mais le troisième, c'est sur vous, j'iclée. Donc, la solution, c'est de prendre l'axe, de viser le bout et de distribuer les pieds. Comprenez ? Le seul truc qui vous sauve, c'est d'être dans une logique de trajectoire et de distribuer les pieds au fur et à mesure. Si vous fixez sur le point, c'est sûr que vous vous gaufrez. Gardez cette image très simple. La décision, c'est ça. Vous ferez des mauvaises décisions, mais c'est la trajectoire qui compte. Ensuite, deuxième réflexion là-dessus, c'est que on est dans... C'est bien pour ça qu'il y a une distinction du spirituel et du temporal depuis toujours. C'est qu'on est dans du relatif et dans de l'évolutif. Je pense que si Saint-Rémy avait réfléchi dans l'absolu, je ne suis pas sûr que Clovis ait été éligible en termes de nombreux critères. Donc, elle a pris le guerrier le moins mauvais de la bande, qui est venu avec sa hache dans le calbut et il a choisi celui qui pourrait tenir la route longtemps. C'est quand même fou. Quand vous voyez l'état de la France à la fin du 5e siècle, que quelqu'un d'aussi puissant que Saint-Rémy s'en remette à Clovis, ça veut dire beaucoup. Il aurait pu dire, je suis mieux calibré, je pense mieux que lui, c'est moi qui vais faire. Donc, on est dans le relatif et dans l'évolutif. Exemple. Faut-il s'allier avec les Turcs quand on est français ? Ça dépend. Vous connaissez François 1er. Vous connaissez Soliman le Magnifique. En soi, c'est mal. Si je vous dis, faut-il mettre une partie du Coran d'origine turque dans la Bible ? Là, je vous arrête, on est dans l'absolu. Mais quand on est dans la gestion politique, est-ce qu'il vaut mieux mourir d'épées autrichiennes catholiques ou survivre avec des épées musulmanes turques ? Donc, voyez bien qu'on est dans du relatif. On est aussi dans de l'évolutif. Comme je vous ai dit, c'est l'exemple du pont de la rivière Kouaï. Construire un pont à l'instant T, c'est une bonne chose. Après, ça n'est plus. Manif pour tous. Au moment du passage de la loi, c'est une priorité. Quand l'élection présidentielle arrive, est-ce que c'est le point clé d'abord ? Non. Ça reste pour moi d'abord la sécurité au moment où on fait l'élection de 2017. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire que ça perd de la valeur, mais forcément, il faut savoir prioriser et mettre le paquet sur ce qui est clé. On est sur de la matière évolutive. Troisième, je vous donne encore deux petites astuces. Ce que j'appelle l'intelligence de rebond. Ça va avec ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière opérationnelle bonne ou mauvaise. Il n'y a qu'une matière rebond. Et là aussi, je pense que les prêtres me confirmeront. Ce qui compte, ce n'est pas tant la chute que le relèvement. Et les trajectoires parfaites, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la capacité à se relever. Donc, l'intelligence de rebond, c'est opérationnellement, plutôt que de passer son temps à regretter un truc qui aurait été parfait, d'être tout le temps dans comment je transforme en quelque chose de positif. Exemple. Une certaine Jeanne Mathilde. Mathilde Jeanne d'Arc à Orléans cette année. Si je suis dans le comité d'élection de Mathilde, je comprends que je puisse avoir un certain nombre d'arguments en disant que ce n'est pas forcément la meilleure chose de mettre une Guinéenne pour représenter Jeanne d'Arc, etc. Le débat existe. À partir du moment où elle est désignée, que cette nana est scoute d'Europe, qu'elle est fervente, qu'elle a ça dans les tripes, qu'elle rayonne de ça, qu'elle a un putain de témoignage à faire, est-ce que la priorité, c'est de dire « Ah, c'est horrible ! » ? Non. Parce que le contexte a changé. Parce que le contexte a changé, que la nouvelle a été diffusée, et qu'au contraire, on peut en faire un super levier de rebond pour dire « Regardez, c'est ça la jeunesse d'origine immigrée qui nous intéresse. C'est celle qui adhère à ça, c'est celle qui prend ça avec ses tripes, c'est celle qui s'est mis au scout, qui va se relever avec ça. » Il faut précisément rebondir là-dessus, en faire un super témoignage. Comprenez bien que là, les contextes ont glissé. Continuez à se battre pour dire « C'est pas parfait » parce que non. Parce que là, on n'est pas dans le casting d'un film historique. Là, on est dans un événement national, où on demande à ce que toute la nation communie autour d'une sainte. Vous voyez ? Vous comprenez là ? La manière dont les choses évoluent. C'est ça appliquer son discernement. Et ça, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Décider, c'est pas faire un aller-retour avec ses certitudes, ni faire un consensus mou. C'est encore une fois, écouter l'évidence. Écouter ce qui s'impose à l'instant T. Et c'est contextuel. Dernier exemple sur l'intelligence du rebond. C'est un conte mongol. Vous avez quelqu'un qui, un paysan, un jour dans la montagne, reçoit un cheval sauvage dans son jardin. Tout le monde lui dit « Ouh, ça vient de la montagne, il y a toujours eu du mal de la montagne, fais rien avec lui, c'est dangereux. » Il dit « Montagne ou pas, je m'en fiche, je vais le dresser, je vais en faire quelque chose. » Un mois plus tard, son cheval se barre. Tout le monde dit « Ah, on t'avait bien dit, tu vois, t'as perdu ton temps pour rien. T'as perdu ou pas, qu'importe, j'ai appris à dresser un cheval sauvage, j'en ferai quelque chose. » Deux mois plus tard, le cheval revient avec cinq copains. Il a six chevaux. « Ah, quelle chance tu as, chance ou pas chance, qu'importe, je vais dresser ces six chevaux. » Deux mois plus tard, son fils est né, montant un de ses chevaux, se pète la binette, se casse la jambe, fracture ouverte. Tu vois, on te l'avait bien dit, tout ce qui vient de la montagne est dangereux. Trois mois plus tard, la guerre éclate dans ce pays. Tous les jeunes enfants sont mobilisés. Le fils, gravement blessé, ne part pas à la guerre. « Ah, quelle chance tu as. » C'est ça la vie opérationnelle. Ce n'est pas un absolu. Ce qui compte, c'est comment sur chaque chose, vous rebondissez. J'ai une image pour les filles. Ce n'est pas un art de diamantaire, c'est un art de perlier. Le diamant, c'est quelque chose de parfait qu'on affûte par création humaine. On adore caresser les idées parfaites. Mais le diamant brut qui sert de vision, qui sert de frontiscipes, qui permet d'illuminer des livres et d'illuminer la pensée générale, le diamant taillé brut n'existe pas dans la nature. Dans la nature, on est condamné à la perle. L'esthétique d'un chef, c'est de faire des colliers, c'est-à-dire une continuité d'imperfection. Il ne peut construire que par continuité d'imperfection. Il est condamné à l'imperfection. Mais il en fait quelque chose qui a une esthétique globale et qui finit par avoir de la gueule. Dernière réflexion, après je dois être bon en temps, je pense, qui peut vous aider. Ce que j'appelle, c'est un principe topographique qui peut vous aider aussi. Je veux vraiment vous donner des dimensions très concrètes aussi sur cette dimension d'être des chefs. Rebond main courante. Qui connaît ça ? Pardon, butoir main courante. Qui connaît ça en topographie ? Je vous donne ça. Là aussi, mesdames, je suis désolé, ça peut vous aider. C'est pour l'orientation. En topographie, vous gagnez beaucoup de temps si vous avez des butoirs et des mains courantes. Je vous donne un exemple parisien. Si vous êtes à Montmartre et que vous voulez aller à Port-d'Auteuil, ça vous voit à peu près, en fait, vous prenez plein sud, butoir la Seine, puis plein ouest, main courante, la Seine au sud. Ça va ? Main courante, la Seine. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que vous allez tomber sur un truc qui va vous mettre une butée et que vous ne pourrez pas la franchir. Donc, vous descendez grosso modo plein sud. Tant que vous n'avez pas trouvé la Seine, vous pouvez continuer. La Seine vous arrêtera. Et après, quand vous repartez, vous savez qu'il faut que vous ayez la Seine pas trop loin. Mais tant que vous la voyez, même si c'est de plus ou moins loin, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. C'est clair ? Butoir, main courante. Ce qui est intéressant sur cette réflexion-là, c'est que vous comprenez bien que ça vous aide beaucoup dans la manière dont vous savez prendre les décisions étape après étape. Il y a une autre formule d'éducation qui est très simple, qui dit « Laissez passer le faible, laissez passer le gros. Nous, vous en prenez qu'au très gros et celui-là, ne le loupez pas. » Aujourd'hui, on est souvent, et je suis navré souvent aussi dans nos milieux, à taper tout le temps sur le faible et à être au final peu persévérant sur le très gros. Donc, l'essentiel est d'être capable de voir ce qui est non négociable et ce qui est négociable. Je vous donnerai pareil deux petites anecdotes. Dans les non négociables, qui a vu Michel Strogoff ? Vous vous rappelez de l'histoire du prisonnier ? Michel Strogoff, il y a un prisonnier qui récupère et il donne sa parole au prisonnier que s'il parle, il aurait la vie sauve. Et le prince, qui est furieux de ce qu'il vient d'apprendre, décide de mettre à mort le prisonnier. Et Michel Strogoff se met entre les deux et dit « Vous me tuerez avant. J'ai donné ma parole, vous me tuerez avant. » Ça, c'est un butoir, vous voyez. Une histoire de parole, c'est non négociable. Dans les anecdotes plus basiques du non négociable qui paye et qui est fécond, un de mes camarades de Corniche, qui se retrouve en fac après un an, arrive en fac et se met debout en attendant le professeur. Tous ses petits camarades lui disent « Mais qu'est-ce que tu fous debout ? Ici, on ne fait pas ça, assieds-toi. » Il reste debout. Deux, trois, quatre, il reste debout. La prof arrive elle-même, il dit « Qu'est-ce que vous faites debout, monsieur ? » Elle dit « Écoutez, j'ai appris que quand un professeur arrivait dans une salle, on se mettait debout pour le saluer. » « C'est vrai, monsieur, merci, asseyez-vous. » Le lendemain, il se lève. Tout l'amphi se lève. J'adore ce genre d'exemple. Vous voyez que dans certains trucs comme ça, quand vous considérez dans un... Il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Quand vous considérez que vous êtes arrivé sur un point bloquant où beaucoup de choses dépendent pour tout le monde, là, votre entêtement paiera. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut lâcher du lest. On pourrait en donner plein. Je vous donne juste un petit exemple. Pareil, quand j'étais en prépa militaire, j'étais ce qu'on appelait le pape des cubes. Donc, j'ai eu une dignité ecclésiastique, mais pas longtemps, parce que je n'étais pas vraiment l'auteur. Et donc, j'étais le chef des cubes, donc le chef de la corniche à Saint-Cyr-Lécolman. Et donc, on se retrouve à faire une activité des cubes. On était quand même 50 cubes. Grosse, grosse... Grosse difficulté à fixer une date. On met un temps fou. On est en plein concours. Et on fixe une date qui est vraiment le moment clé de vie collective. Et 15 jours avant, comme souvent, on n'a pas fait le calcul, on s'aperçoit que c'est un vendredi soir, un vendredi de carême, et que l'adresse s'appelle Nos Ancêtres Les Gaulois, qui est connue, bien sûr, pour le peu de viande qu'on y consomme, le peu de cochonnel, le peu de saucisson, etc. Pareil, est-ce qu'il faut annuler ? C'était extrêmement difficile. Déplacer, c'était complètement annulé. Il n'y avait eu qu'une seule date possible. C'était tellement, tellement serré. Dans un cas comme ça, ben non, dans un cas comme ça, moi qui suis chef collectif, je maintiens l'activité de cohésion collective, parce que si je ne le fais pas, déjà, à un moment clé où il s'agit d'unir tout le monde par rapport à un concours difficile, je donne un coup dans le moral de tout le monde. Deux, je désigne les cathos comme les empêcheurs de vie collective. Et trois, enfin, les cathos qui viennent, rien ne les oblige à bouffer des saucissons. Je sais encore, parce que j'ai encore un mémoire à une minute des saucissons que je n'ai pas pu toucher ce soir-là. Mais, vous voyez, dans un truc comme ça, ça c'est de la main courante. parce que l'objectif, il est collectif, là. Et que concrètement, si j'avais fait péter parce que quelques cathos ne voulaient pas participer à la vie collective, j'aurais desservi tout le monde. Vous voyez ? En conclusion, avant d'avoir toutes vos questions, je reviens simplement, retenez ça. Vous voyez, sur la réflexion politique, qu'on a un sujet de casting, et que, votre première réflexion, c'est de savoir qui vous êtes, pour savoir quelle est la place que vous prendrez, d'une part, et comment, ça c'est tout un sujet, mais on pourra aller plus loin, comment vous êtes capable de faire advenir les chefs que vous connaissez dans votre environnement et qui sont souvent des gens en retrait qui attendent que l'action les convoque pour les faire advenir au pouvoir. C'est un exemple que j'ai beaucoup donné que je donne dans mon bouquin, justement, des guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, c'est une désignation massive de chefs naturels et il n'y en a aucun qui s'est mis en avant. Tous ont été poussés par le peuple. La deuxième réflexion, c'est, quand vous savez qui vous êtes, ayez vraiment cette intelligence du complément. Ne cherchez pas à vous associer sur la base d'idées consanguines, parce que ça ne se produit que de l'entre-soi, c'est anti-opérationnel. Réfléchissez d'abord, et c'est ça qui fait lever les gens, et c'est ça qui fait que, précisément, on est universel. C'est voir comment les gens sont, comment ils fonctionnent, et dépasser les idées d'abord pour employer les gens sur ce qu'ils sont, et sans quoi ils peuvent produire quelque chose de collectif. Et après, la dernière chose, c'est réfléchissez, je vous ai donné des petits exemples, à la manière dont, au-delà des idées, vous aurez une action opérante, parce que vous discernerez ce qui s'impose, en lâchant du laisse sur l'accessoire, et en vous concentrant, ça c'est un des trois principes de la guerre, cher à Foch, en concentrant vos efforts sur l'essentiel. Moi, si je prends le pouvoir demain, je ne lâche pas la justice. Je pense que l'ENM, l'École nationale de la magistrature, elle va vraiment prendre cher. Je ne les lâcherai pas. Deux choses, en conclusion, la première, la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi. Ne cherchez pas à vous investir dans des causes lointaines, réfléchissez d'abord à ce que vous êtes, parce que les hommes d'âme batailleront et Dieu donnera la victoire. Mais vous, bataillez sur ce que vous êtes, c'est ce que vous pouvez donner de meilleures contributions, sinon il y a beaucoup de gens qui vont fuir pour se mettre dans des organisations, pourrir la vie aux gens, parce qu'ils se créent une cause, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Donc, d'abord, la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi. Deuxième conclusion sur les chefs, la seule exemplarité, on parlait d'exemplarité. La seule exemplarité à laquelle un chef ne peut se soustraire, c'est celle de savoir décider en toutes circonstances. C'est là qu'on l'attend, avant tout. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour des raisons toujours de temps et d'organisation, on va prendre trois questions. Je vous laisse lever la main. Alors, j'aurais une question un peu générale. Tout le monde peut-il devenir chef ? Alors, il y a deux choses. Je vous ai dit que le point clé, c'est la durée. C'est-à-dire qu'on peut devenir, on peut prendre un rôle de chef, mais pour moi, il y a des chefs naturels et d'autres qui ne le sont pas. Je donnerai un seul exemple qui éclaira tout le monde, c'est de Gaulle. De Gaulle, il a eu un rôle de chef, mais vous avez la parfaite définition d'un créatif chef, c'est-à-dire que de Gaulle, en politique, ça n'a marché que quand les contextes sont venus à la rencontre de ses idées. En 40, ça a fait carton plein. Dans les années 60, indépendance de la France par rapport aux autres blocs, ça a fait carton plein. 46, arrivée des communistes, dépassée. Guerre d'Algérie, dépassée. 68, dépassée. Dans toutes les phases clés où on avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui exerce son intelligence de chef et de discernement, il a été absolument dépassé. Il n'a fait qu'être têtu sur ses idées. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que du coup, pour compenser son manque de discernement, il a créé des référendums à répétition, il a créé la république émotionnelle dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on ne veut qu'une adhésion massive, affective à ce qu'on décide, même si ce n'est pas la bonne décision. Alors, merci pour votre intervention. Alors moi, j'aimerais revenir sur l'exemple de la jeune Mathilde qui est une question très polémique. J'aimerais revenir sur François 1er parce que je suis toulonais et qu'il a transformé Toulon en lupanard, sarrazin et en marché d'esclaves. Mais fondamentalement, pour moi, la question de Mathilde est complexe. D'abord parce qu'elle est métisse, je crois. donc elle n'est pas immigrée. Peut-être même qu'elle a été adoptée. Enfin, je ne sais plus, mais elle est née dans une bonne famille catholique. Et finalement, nous n'avons aucun pouvoir depuis le début sur la nomination de cette jeune fille. Elle est très certainement française et passionnée. Mais je crois que le machiavélisme, si j'ose dire, a ses limites ou un esprit stratégique a ses limites quand justement, dans une certaine situation, nous n'avons aucun autre pouvoir finalement que de dire la vérité. Parce que je crois que le courant historique idéologique est trop fort. Elle aurait été forcément utilisée comme figure d'une immigration heureuse et on n'aurait pas pu empêcher ce mouvement-là ou le dévier à notre faveur en disant elle nous convient contrairement à d'autres. Je ne vois pas comment c'est récupérable. Je pense que cette affaire a été une défaite intellectuelle en race campagne de la bourgeoisie catholique qui s'est un petit peu cachée derrière cet exemple pour dire tout va bien dormir tranquille on va les assimiler ça va bien se passer. Donc je ne vois pas comment rebondir sur quelque chose qui nous échappe à ce point et peut-être parce que je suis trop prophète justement je ne sais pas mais je me dis finalement pour ceux en tout cas qui ont cette vocation-là on n'a pas d'autre choix que de dire la vérité et que dire que c'est une erreur de casting en tout cas une erreur de timing plutôt incroyable. à l'époque du grand remplacement et de l'antiracisme on ne pouvait pas faire pire et donc ce qui me dérange ce n'est pas Mathilde c'est les idées que la propagande autour de Mathilde continue à enraciner autour de nous et dans les esprits un peu confus des catholiques. Alors d'une part il n'y a pas de puisque je disais qu'on travaillait sur des trajectoires je ne répondrais pas dans une science parfaite exacte. Tout reste discutable mais pour moi c'est un bon exemple. Si je cherche malgré tout à aller dans ce sens-là ce qui est très intéressant aujourd'hui c'est de voir que précisément le combat des prophètes puisque vous l'évoquez nous a amené à nous figer sur un combat périphérique. C'est-à-dire que aujourd'hui toute la droite elle est dans un combat défensif prioritaire. C'est-à-dire qu'on s'est laissé complètement enquisté sur toute une série de choses prioritaires. La manif pour tous c'est le parfait exemple. On a consommé une énergie monstrueuse pour quelque chose qui n'était pas prioritaire. Il était prioritaire de se battre pour ça j'entends mais qui n'était pas du tout prioritaire dans le fonctionnement de l'État et qu'un État il est fait pour la sécurité la prospérité et la transmission culturelle et spirituelle des gens il n'est sûrement pas là pour régler des histoires de pauvres petits modules de loi pour une minorité qui ne demande même pas le truc. Donc ce qui est très intéressant c'est que si on est là-dedans aussi c'est que on rentre nous la droite me fait un peu penser à l'armée du XXe siècle. Elle a toujours une guerre de retard. Elle s'arme en guerre idéologique sur la guerre d'avant et elle se fait balader par les gens qui font. Je vais prendre un exemple hyper trivial et mesdames je suis désolé mais ça vous parlera peut-être. Quand une femme vous pose des questions elle ne veut pas des réponses elle veut qu'on la rassure. si elle vous pose elle vous prépare de 15 angoisses dans la soirée et que vous répondez point par point à toutes ces angoisses vous les accréditez vous les institutionnalisez et elle est encore plus en panique. Si vous lui dites t'inquiète je gère ça va beaucoup mieux en fait. Donc il faut un l'écouter vraiment c'est 50% du travail écouter vraiment deux rassurer c'est-à-dire que la plupart des questions fonds appellent une réponse forme. Je vais donner un autre exemple lors de l'assemblée des maires d'il y a 4-5 ans il y a un maire Front National qui s'est fait complètement chahuter il n'a pas pu parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est égosillé pour chercher à répondre à cette question et ensuite il a fait système médiatique sans se rendre compte qu'il donnait au système médiatique il a fait sa victime. On est quand même un putain de peuple de victimes là. Donc pareil c'est facile de dire après coup mais ma réflexion serait quoi ? Il a le micro il parle brouhah il se tait il parle brouhah il se tait il parle brouhah il se tait au bout d'un moment il finit par parler vous êtes responsable de cette assemblée ? Oui ok est-ce qu'au nom de cette assemblée on a le droit de s'exprimer librement ? Oui ok faites régner l'ordre facile encore une fois de recomposer et à la limite il dit rien derrière c'est là qu'il gagne c'est dans la forme quand je vois Dupont-Aignan qui se fait bousculer sur un quai par des migrants etc qui barre en disant c'est lamentable le fait est qu'on retient sa fuite alors pareil j'étais pas sur place et là c'est pareil vous êtes responsable de cette émission vous êtes capable de faire assurer la sécurité de cette émission vous voulez qu'on parle ok vous voulez qu'on se barre on repart le camp c'est ça vous voyez bien qu'un chef il perçoit c'est d'abord un professionnel du contenant le chef pas du contenu et donc ce qui va faire la différence c'est la capacité dans des moments comme ça à précisément montrer son autorité sur l'histoire de Mathilde ce qui m'intéresse c'est précisément je vous parlais du silence c'est que tout le monde part à chaque fois sur tous les trucs et que pour moi là Dieu sait qu'il y a des choses qui sont légitimes pour s'énerver etc là ça n'était pas prioritaire il fallait précisément laisser la gauche se fatiguer sur ce truc là et les prendre à contre-pied c'est génial t'inquiète pas je gère t'inquiète pas je gère aucun problème fatigue-toi si tu veux il n'y a pas de problème je continue voilà ma réflexion serait vraiment là-dessus c'est ça le discernement de l'action voilà oui alors merci pour ton intervention qui était intéressante et conviviale tout ce que tu as expliqué est-ce que c'est d'application universelle c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des déterminants culturels qui pourraient venir contredire tes trois sphères roi, prophète, prêtre selon certains pays etc sans bien évidemment rentrer dans l'ésotérisme guénonien à savoir action contemplation etc on n'est pas là pour faire des choses bizarres avec des mouches mais seulement est-ce qu'il y a des déterminants culturels qui empêcheraient une application systématique de tout ce que tu as expliqué alors j'ai deux niveaux de réponse sur la réflexion de fond bien évidemment il y a des composantes culturelles on peut voir moi j'ai pas eu le temps de le faire mais si on prend mes trois moteurs vous comprenez bien que par pays il y a des moteurs différents quand on voit le sens de la discipline allemande par exemple je pense qu'il y a des personnalités prépondérantes chez les allemands il y a une énergie de réaction majoritaire a priori on aime bien qu'il y en ait un qui donne des ordres pour tout le monde donc il y a bien évidemment des dimensions culturelles qui vont jouer dans des fonctionnements d'où l'importance même si je file ma métaphore d'ailleurs je vous ai parlé des trois moteurs prêtres, prophètes et rois si je file la métaphore religieuse ce qu'il nous faut c'est des trinités professionnelles c'est à dire qu'en fait il y a seul Dieu qui est capable d'être les trois à la fois et nous on est condamnés à interdépendre donc on est condamnés précisément à construire des équipes sur la base des complémentarités de personnalité pour qu'on produise l'effet maximal après la réflexion elle peut être gigantesque mon deuxième niveau c'est ça c'est que la réponse c'est pas de chercher à comprendre ce qui pourrait être le seul sujet c'est ce qu'on peut faire sur son tronçon c'est à dire qu'en fait le monde est déjà sauvé au fait notre sujet c'est pas de sauver le monde c'est d'accueillir et de diffuser son salut ça change beaucoup de choses quand on comprend ça que de gens se perdent dans des causes infinies parce qu'ils veulent sauver le monde et souvent ils veulent sauver le monde parce qu'ils savent pas où ils habitent le sujet c'est de réfléchir à ce qu'on est et de réfléchir à ce qui vient à soi une mission ça se reçoit ça se décrète pas c'est ça le premier des discernements c'est d'écouter ce qu'on fait à l'instant T moi ce qui m'intéresse quand je vois aussi bien Catalino Gandhi que Mandela indépendamment des écarts magistraux qu'ils ont tous les trois c'est que les trois se sont positionnés sur un métier ou sur un moment donné une posture particulière jusqu'à ce que le destin vienne les chercher même Mandela avec toutes les saloperies qu'il a pu faire il a quand même eu une action clé en restant un temps monstrueux en prison il a su attendre Gandhi pareil et Catalino qui m'est chère pour un certain nombre de raisons Catalino il était voiturier colporteur son métier c'était quand même de vendre des bouchoirs de chalet sauf que au fil du temps il prenait sa place parce que la réalité l'appelait sur une activité qui était le discernement parce que justement tout le monde venait le solliciter dans les cas difficiles à trancher et que c'est parce qu'il a su pendant très longtemps produire cela qu'au moment venu la moisson est venue le récupérer donc plutôt que de se diluer sur des causes lointaines pour moi le sujet clé c'est pour ça que je vous dis que la meilleure manière de sauver le monde c'est d'être soi c'est de savoir un qui je suis et deux d'écouter ce qui nous revient comme portion d'action il y avait une blague comme ça c'est un mec qui est avec Jésus il voit 20 bandits qui arrivent sur le pont armé jusqu'aux dents et il dit t'inquiète je gère il y a Jésus qui est là quand même tu n'es pas obligé de te faire défoncer donc voilà la victoire on est vraiment des serviteurs inutiles merci applaudissements applaudissements applaudissements